Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du festival BD d'Aurillac qui a lieu demain et après-demain, à savoir samedi 12 et dimanche 13 au bout de la rue là-bas, au centre des congrès. Donc comme d'habitude, vous allez retrouver un tas de choses. L'affiche cette année a été faite par Beignet, il y a une exposition de lui à la médiathèque, partout dans la médiathèque vous pouvez aller la voir, il y a plein d'autres expositions un peu partout, vous avez tout le programme comme d'habitude sur le site du festival BD. Nous ici à la librairie on a l'exposition de Tanibis, Tanibis c'est une maison d'édition française qui a notamment édité ça, je vous en avais déjà parlé, il y a déjà un coup de cœur là-dessus. Tanibis vient avec plusieurs auteurs, ils sont quatre différents, vous pouvez venir les rencontrer au festival. Alors il y aura des expos et il y aura aussi des spectacles, il y a deux spectacles, il y en a un, un spectacle immersif de Mathieu Babelet, enfin, autour de la BD Shangri-La de Mathieu Babelet et Là où vont nos pères, qui est une très belle moindre dessinée sans parole. Donc ce sont des spectacles qui sont au théâtre. Après, de toute façon, si vous avez besoin du programme, n'hésitez pas, tout est en ligne sur le site de la médiathèque, il y a un site spécial pour le festival BD et on a aussi plein de programmes, donc venez nous voir, nous posez des questions, on répondra à tout avec grand plaisir. Les dédicaces sur les deux jours, le samedi et le dimanche, ça se passe au centre des congrès et à l'espace des carnes, donc au bout de la rue des carnes. Il y a deux espaces différents, il y en a pour tous les goûts, il y a de la jeunesse, il y a de l'adulte, il y a de l'indépendant, il y a un tas de choses formidables, donc n'hésitez pas à passer nous voir. Pour en parler vite fait, donc vous retrouverez évidemment Beignet, donc il a fait Glouton et un tas d'autres choses. Vous aurez Camille Maestracci, qui est une petite jeune d'ici, c'est un petit peu exilé, mais là vous pouvez venir la voir à Aurillac. Vous pouvez retrouver Ozanam, Café Clos, Clos qu'on ne présente plus. Il y aura Philippe Larbier, donc notamment les petits mythos. Il y aura Benjamin Jourdic, pour Happy End. Happy End, c'est de la BD d'anticipation. Je ne vous raconte pas, vous viendrez le rencontrer. Bon, je ne vais pas tous les nommer parce que je vais en oublier et puis ça ne se fait pas. Et donc tout ce que j'ai à vous dire, c'est venez nous voir. On sera très content d'avoir du public, ça fait du bien d'avoir enfin un vrai festival, en vrai, en dur, où on peut rencontrer des gens. Donc des gens, vous, le public, enfin, on va se revoir dans un vrai lieu dédié à ça, les auteurs, les expos, enfin tout un tas de choses. Ça va être formidable. Donc venez nous voir, samedi 12 et dimanche 13, au Boulard. Je vous remercie, c'est un bon dédié à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada